Bonjour à tous, moi c'est Jules, enchanté, je suis développeur Python backend, je fais beaucoup de flasques, c'est ma grande passion et je suis ravi d'être là avec vous, on est 56 actuellement, on était 59 tout à l'heure, c'est génial. Du coup je vais vous partager mon écran et moi je vais parler de PyCharm, qui c'est qui utilise PyCharm ici dans l'assemblée sur un coup de mois au chat. Et on va parler de Debugging PyCharm, génial, il y a plein de monde, du coup ça va vous être utile. Donc voilà, on va parler de Debugging PyCharm, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, trop cher pour du perso, il y a la version éducationnelle qui existe et après vous pouvez demander à vos employeurs de vous acheter la version. Et du coup, on va parler de Debugging PyCharm, du coup, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le Debugger intégré, mais c'est plutôt pratique. Pas de garde de chapelle en effet, Imax, Vim, PyCharm, VS Code, vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc là normalement vous devriez voir mon écran, je ne vais pas pouvoir regarder le chat en même temps, du coup parce que je suis en train de partager mon écran, donc je ne vais pas vous montrer ça. Alors, PyCharm, ça ressemble à ça, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir la taille, je pourrais zoomer comme ça, voilà, comme ça, on va bien pouvoir voir le code. Donc, rien d'exceptionnel, rien de compliqué, l'idée c'est principalement de vous présenter les outils de débugage, donc je suis PyCharm pour ceux qui utilisent, donc on a la fenêtre de code principale, et en haut à droite, on a plein d'outils super géniaux, qui sont des configurations de run, et on peut lancer notre code simplement, ou en mode Debug. Donc, moi ce que je vais vous présenter, du coup, c'est la fonction Debug qui est ici. Comment ça fonctionne ? Donc là, bon, j'ai mon petit code simple, rien d'exceptionnel, je fais des additions, des divisions. Les plus avertis d'entre vous pourront voir qu'il y a déjà un problème directement, mais du coup, si je lance mon code, donc pour le lancer, soit on peut le lancer tout simplement dans le terminal, donc en faisant Python, là en l'occurrence main.py, ou alors on peut le lancer avec les configurations de PyCharm directement, ici, en faisant, donc on a des templates par défaut, et en faisant un petit plus, on a plein, plein, plein d'options, et on a une option Python. Ici, en l'occurrence, on va choisir notre script main, on peut lui passer des paramètres, des variables d'environnement, etc., le working directory, on n'a pas besoin d'y toucher ici, et en faisant ça, je vais pouvoir le lancer en appuyant ici, ou en faisant en effet, comme c'est écrit, Shift F10, et on a une erreur aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Bon, si on ne sait pas d'où elle vient, que le code est très imbriqué, etc., on peut regarder facilement en lançant notre programme comme ça, en cliquant sur le bouton Debug, et ça va démarrer PyCharm en mode Debug, et notre programme en mode Debug. Là, ce qui s'est passé, c'est que, alors je vais dézoomer un tout petit peu, ce qui s'est passé, c'est que, automatiquement, je n'ai pas mis de breakpoint nulle part dans mon code, il s'est arrêté tout seul au moment de l'exception. Ici, en haut du truc, on a écrit exception, voilà, 0 division error, donc en l'occurrence, je fais une division par 0, parce que dans ma fonction Another Function, je fais 1 divisé par 0, donc forcément, ça ne marche pas. Et si j'essaie d'avancer, du coup, le programme va crasher et s'arrêter, et on aura dans notre console, du coup, notre erreur de division par 0. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire, du coup, on va pouvoir le résoudre, on va dire, on va diviser 1 par 2, par exemple, et là, si je le relance classique, bon, je n'ai aucune sortie, mais si je veux print une de mes valeurs de retour, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, avec ce Debugger ? Eh bien, du coup, on peut mettre des breakpoints. Pour mettre un breakpoint dans PyCharm, si j'ai PyCharm qui arrête de crash, il suffit tout simplement de cliquer gauche sur, entre les chiffres et le début de votre zone de texte, ici. Donc, par exemple, je vais mettre un breakpoint au tout début d'ici, il y a un petit point rouge qui apparaît, et la ligne, elle est surlignée en rouge, bien qu'on voit facilement que c'est un breakpoint. Et si, du coup, je lance PyCharm en mode Debug, dès qu'il va arriver à cette ligne-là, le programme va s'arrêter, PyCharm va me donner la main, et en l'occurrence, dès que je démarre le programme, ici, on voit plein de choses qui s'affichent à l'écran. Alors, premier truc, tout ce qui est en haut, c'est plein d'informations, du coup, typiquement, les built-ins, donc, tout ce qui a été importé, les fonctions avec leur place dans la mémoire. La ligne verte, ici, c'est la ligne sur laquelle on est actuellement arrêté, et qui va donc être exécutée, et ensuite, en dessous, on a un débuggeur avec plein d'informations, plein de boutons, etc., que je vais expliquer. Premier truc, on peut voir ici la pile d'exécution, et à gauche, toutes les variables qui sont disponibles au moment de l'exécution, et on a aussi une console, ici, si on veut pouvoir tester des choses, et on peut regarder, du coup, toutes nos valeurs, si on souhaite, je ne sais pas ce que j'ai ouvert, et on peut aussi les modifier durant l'exécutant. Donc, là, par exemple, j'ai ma first var, je vais appuyer sur le petit bouton, ici, qui s'appelle step over, et du coup, il va passer par-dessus cette ligne, l'exécuter classique, et ensuite, attendre à la ligne suivante, parce que, du coup, on va faire du débugage ligne par ligne. Et là, on peut voir que, du coup, first var, pardon, il est égal à 1, parce que c'est ce qu'on lui a demandé, et, en effet, ici, on voit que first var, c'est un entier, et il est égal à 1. Je peux le modifier en faisant clic droit et set value. Je peux aussi copier sa valeur. Attention, certaines fois, si on copie une valeur qui est une chaîne de caractère, il va vous mettre des guillemets en plus, ça peut être gênant. Plus, plein d'autres options qui ne sont pas forcément nécessaires pour quelque chose de très basique. Et donc, on a notre première valeur. On peut faire un test dessus, si je veux juste voir à quoi elle est égale, on peut la taper ici dans la console. C'est un REPL classique, sur lequel je peux importer n'importe quoi, et ça va fonctionner. Et du coup, ça permet de débugger pendant que votre programme est en train de tourner en fond, juste pour voir pourquoi est-ce que la ligne, elle marche quand je le fais en REPL, mais pas dans mon programme. Donc, voilà. Donc là, on a pu faire un step over, et du coup, on va exécuter la deuxième ligne. Donc là, je vais récupérer son effet de d'affilé. J'ai récupéré ma second var, et du coup, j'ai fait aussi my function qui me renvoie 4. Mais du coup, je ne suis pas rentré dedans. Pourquoi est-ce que je ne suis pas rentré dedans ? Parce que du coup, le step over, il passe par-dessus la ligne, il ignore complètement, il reste seulement dans le même fichier, et même, il reste seulement dans la même fonction. Et du coup, si je continue, il va continuer jusqu'à la fin, sans rentrer dans mes fonctions. Du coup, on va le recommencer, et cette fois-ci, on va utiliser step into. Step into, c'est intéressant, parce que du coup, si je clique dessus, là, cette fois-ci, je vais rentrer dans ma fonction pour pouvoir voir son fonctionnement. Donc là, si je clique sur step into, on peut voir que, ici, ça a changé, et là, en effet, j'ai mes deux valeurs dans cette fonction qui sont A et B, et on va faire une opération. Mais attention, si je fais step into, là, je vais rentrer directement dans random.py et c'est pas forcément ce que je veux, parce que, en effet, là, j'ai pas forcément envie de voir, je sais que Randin, en l'occurrence, il va me renvoyer ce que je veux, je pense pas que ce soit là le problème, j'ai pas envie d'aller lire tout le code, etc. Donc, nous, ce qui m'intéressait, en fait, c'est plutôt la ligne qui est après, qui s'appelle step into my code. Donc, si je reviens sur celui d'après, un petit trick, si vous retournez sur votre fichier, et que vous mettez votre curseur là où vous voulez revenir, vous avez un bouton, ici, qui s'appelle run to curseur, et il va avancer jusqu'au curseur. Donc, ça vous permet d'éviter de step vous-même manuellement, jusqu'à ce que vous reveniez là où vous vous en voulez. Donc là, on va continuer, et du coup, cette fois-ci, je vais utiliser step into my code, qui va me permettre de continuer. Là, j'ai my other function, qui va me rediriger dans un autre fichier, et pareil, il va faire son addition, et renvoyer la valeur, et pareil pour encore une dernière fonction, qui va faire une division. Une autre solution, quand on rentre sans faire exprès, ça arrive souvent, je ferai un exemple avec flask après, quand vous êtes en train de step into, et que sans faire exprès, mince, je me suis trompé de bouton, si vous êtes en train de step into, et que, accidentellement, vous rentrez dans une lib, mais que vous ne voulez pas recommencer votre debug, parce que vous avez dû envoyer un JSON, par exemple, en flask, ce qui est intéressant, c'est quand vous pouvez, par exemple, utiliser step out, qui est ici, la petite flèche jaune vers le haut, qui vous fait ressortir de cette fonction-là, à chaque fois, donc là, je sors de run rage, là, je vais sortir de run int, et là, je vais sortir de ma function, tout en continuant à exécuter toutes ces fonctions-là. Donc, voilà. Et ça, du coup, c'est la base de la base de tout ce qu'on peut faire avec Paycharm. Alors ça, c'est sur un script basique. Personnellement, moi, je ne fais pas souvent des scripts, comme aurait pu faire Julien. A chaque fois qu'on exécute, si on exécute une fonction, par exemple, un join qui va prendre beaucoup de temps, parce que c'est une très grosse liste, ou un très gros set, en l'occurrence, vous allez voir le temps que ça va prendre quand vous appuyez sur la step suivante, parce que vous allez voir que la ligne ne passe pas à la ligne suivante immédiatement, parce qu'on doit attendre. Donc, voilà. Avant que je passe à l'exemple suivant, est-ce qu'il y a des questions déjà sur ça ou pas ? Oui, il y a Serge qui demande si on peut descendre dans du code natif en basculant sur GDB. Alors, bonne question. Je n'ai jamais eu à le faire, mais il y a potentiellement quelque chose qui permet de le faire. C'est quoi ça ? Non. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être. De base, ça attache un débugger qui s'appelle le PyDev. Mais je pense que ça doit se faire. Je n'ai jamais cherché, parce que je n'ai jamais eu besoin d'utiliser GDB, en fait. Je n'ai jamais utilisé GDB. Il ne le fait pas naturellement. D'accord. Si c'est du pur Python, il le fait. Mais dès qu'on va toucher à des fonctions C, par exemple, il n'ira pas plus loin. Il considérera comme un step directement. Personnellement, je n'en ai jamais eu besoin, parce que ça m'a toujours convenu tout ce que ça faisait, ce débugger-là. Voilà. D'autres questions ? Pour l'instant, on va. Non. Ok. Et du coup, moi, c'est beaucoup plus light que ce que propose Julien. Un autre exemple avec Flask, qui est un micro-framework web. Ici, j'ai une route simple, donc slash, qui prend un get avec un filtre optionnel. Si mon filtre est égal à template A, alors je renvoie un template Jinja 2. Sinon, je renvoie un JSON. Et ici, je vais vous montrer deux trucs qui sont super utiles. C'est le debugging des templates et le debugging conditionnel. Alors, on va commencer par le debugging des templates. Du coup, si je lance mon programme, avec PyCharm, si vous mettez un ifname égale main, vous avez un petit bouton, une petite flèche ici. Si vous faites clic droit dessus, vous pouvez run en debug, ou alors vous pouvez le run en cliquant juste clic gauche, ça va le lancer tout seul. Donc, lui, en l'occurrence, ça va vous le lancer en debug. Donc, je vais cliquer sur le bouton de debug. Je vais stop and rerun et il va le relancer avec PyDev pour les debug. Et donc, si je vais sur mon navigateur, et que là, en l'occurrence, il me renvoie mon filtre parce que je ne lui ai rien mis, et que je mets filter est égal à template. Ce n'est pas le meilleur exemple. là, j'ai un breakpoint qui s'est déclenché dans mon template qui est du HTML avec Jinja. Pour ceux qui ne connaissent pas Jinja, du coup, c'est un templating engine comme on peut le trouver dans Django ou même juste dans d'autres trucs javascript. Là, en l'occurrence, je place myvar qui est égal à A et pour chaque item dans ma liste, donc en l'occurrence, ma liste, je dois pouvoir la trouver ici, c'est A, B et C. Il va placer cet item dans un paragraphe. Et du coup, c'est super pratique parce que si vous devez faire je ne sais pas quoi en Jinja et que vous devez je ne sais pas faire un mail par exemple et mettre plein d'items à l'intérieur et que vous voyez qu'il y a un problème quelque part, vous pouvez itérer tout simplement dessus et à chaque fois, voir quelles valeurs sont placées et où est-ce qu'on en est dans ma liste. Donc, item, il doit être en l'occurrence à une autre valeur. Là, on en est assez. On n'a rien qui s'affiche dans la console mais on peut aussi débuguer dans la console et voir à quelle est la valeur d'item et une fois que j'arrive à la fin de ma liste, là, la route est terminée et j'ai bien mon HTML qui s'affiche. Donc, c'est super pratique. C'est un exemple très très simple mais ça marche pour des fichiers HTML qui font des milliers de lignes. Il n'y a aucun problème. Il faut par contre en revanche pour que le fichier soit détecté comme un fichier template sur lequel on peut mettre des breakpoints il faut qu'il soit nommé en .jinja2 si c'est un .html ça ne va pas marcher. Donc, voilà. Et du coup, dernier truc les conditionnels. Donc, un truc qu'on peut faire qui est très utile c'est imaginez que vous êtes dans une boucle et quand une certaine valeur est égale à 5 par exemple ça casse. et vous ne savez pas pourquoi et bien ce que vous pouvez faire plutôt que d'attendre que ça plutôt que de scroll et de faire suivant, 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 suivant jusqu'à qu'on arrive à 5 alors 5 c'est petit mais moi ça m'est arrivé de le faire pour 1000 et bien on peut mettre un breakpoint conditionnel donc en l'occurrence je vais arrêter ici sur le return mais seulement si donc en faisant un clic droit alors là je peux restore parce que je viens de le supprimer mais je vais suspend le thread si le myfilter va être égal à par exemple test underscore A et du coup si je démarre en debug je vais sur mon navigateur et que je mets un filtre peu importe il va me renvoyer mon filtre en revanche si je lui mets un test là il va s'arrêter il va me ramener ici parce que attention le breakpoint a été touché et là du coup je vais pouvoir avancer débugger tester pourquoi est-ce que ça marche pas faire mes fonctions une par une et du coup à la fin renvoyer là typiquement c'est dans ce genre de cas quand on fait step over une fois qu'on arrive à un return dans flas qui te ramène dans ces fonctions là donc le dispatch request et du coup c'est très très long donc on peut faire un autre bouton qui est utile resume program donc là il va arrêter de débugger de faire du ligne par ligne jusqu'à que il y ait le breakpoint qui soit atteint une seconde fois donc voilà c'est ça la base de la base du débugger de flask c'est le plus simple que vous pouvez faire c'est ce que moi personnellement j'utilise le plus souvent il y a d'autres options il y a pas mal de choses qu'on peut faire qui sont pas mal en revanche j'ai jamais pu les utiliser correctement on peut profiler certains programmes directement dans flask et lancer un coverage mais j'en ai jamais eu besoin en particulier et puis en l'occurrence les outils qui ont été présentés par Julien juste avant ont l'air beaucoup mieux que ceux proposés par Pycharm bien que je ne les ai pas testés voilà est-ce qu'il y a des questions Bruno ? oui il y en a une sur l'utilisation avec Siton j'ai jamais testé non plus parce que pareil j'ai jamais utilisé Siton en l'occurrence pour ça vas-y Marc vous voulez dire quelque chose non moi je sais que j'utilise Siton et je sais que Pycharm est capable de rentrer dans les fonctions en Siton par contre il ne faut pas qu'elles soient en fait il les lie en Python en fait il réimplémente donc du coup ce n'est pas très intéressant mais comme c'est du debugging et pas de la perf ce n'est pas grave donc c'est tout en Siton ça fonctionne mais il ne va pas avoir appliqué les performances de Siton voilà moi l'avantage principal que je trouve à faire ça directement plutôt que GDB bon c'est graphique je suis moins je suis moins low level que Julien mais du coup pardon il y a quelqu'un qui m'appelle voilà je suis moins low level que Julien en l'occurrence je trouve ça bien parce qu'on peut facilement trouver quelle variable à quelle valeur tester une par une par exemple avec Julien on est en train de développer PyDoctor qui est un bot pour close et merge les pull requests directement sur Python Docs FR la documentation de Python un peu pour copier un bot qui existe déjà sur c'est Python et c'est vachement pratique parce que du coup je reçois un webbook et je peux checker facilement que contient le dictionnaire qui m'est renvoyé facilement voir pourquoi est-ce que ça marche pas même si c'est pas mon code et donc c'est vachement pratique voilà alors attention ça est-ce que Picham peut gérer le building breakpoint le built-in breakpoint le mot des breakpoints ouais bonne question j'ai pas essayé on peut on peut essayer en live je crois qu'il le fait il y a pas de 3.6 je suis en 3.9 ça marche on va voir en effet ouais ça fonctionne et il s'est arrêté au même endroit donc je suppose mais je sais pas peut-être que Picham insère un fake breakpoint comme ça non non parce que ça en fait comme il lance un serveur qui surveille le process il le voit en fait il voit dans la stack qu'on est sur un breakpoint donc il est capable de le cacher du coup il s'arrête au même endroit ok ça marche bah voilà du coup oui il gère les breakpoints comme ça aussi alors il y a une question sur le support de Jinja dans la version communautaire a priori la réponse est non 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 ça gère pas dans la version communautaire Jinja moi j'ai la version pro parce que j'ai de la chance si vous êtes étudiant vous avez la version pro gratuite ça c'est génial tant que vous avez un email étudiant vous avez le droit à la version pro gratuite et en vrai quand ils viennent à la Pycon ils en distribuent gratuitement donc n'hésitez pas à venir à la Pycon ils sont JetBrains sont vraiment très très sympas ils sont assez cool vraiment il n'y a pas de et la fois que j'en ai négocié pour mon entreprise je les ai appelés bon ils sont leur leur c'est sur Skype leur siège est à Prague mais tu les appelles tu leur dis écoutez on n'a pas beaucoup de moyens vous pensez qu'on peut faire quelque chose et ils nous ont fait 33% de réduction sur toutes nos licences donc ça va ils sont commerçants ils sont très sympas et personnellement bon j'ai pas encore besoin de la payer mais je pense que je paierai la licence le jour où j'aurai besoin de la payer parce qu'il y a quand même pas mal d'outils qui sont plutôt cool plus tous les plugins Paul oui il y a le remote débogueur le remote pour s'attacher à un process distant ouais ouais il y a par contre je sais pas comment on le configure est-ce que j'en ai raté